Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Pour ma part, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture qui sera consacré à mes lectures de ce week-end. Et comme j'ai pas mal de choses à vous présenter et qu'en plus c'est la troisième fois que je reprends cette vidéo et que je commence en avoir un petit peu marre, je vais commenter tout de suite. Donc, tout d'abord, vendredi après-midi, j'ai lu un premier roman qui est L'homme qui est mort debout de Isabelle Marnier, publié chez les éditions Michalot. Donc, pour l'histoire, nous avons une jeune femme qui s'appelle Marianne. Cette jeune femme est la seule survivante d'un accident. Elle a donc perdu son mari et elle est donc dans ce roman, au début du roman, dans un état un petit peu déplorable, tant physiquement que psychiquement. Et son but au fil du roman va être de se relever, va être de surmonter ses épreuves, de s'en sortir tout simplement. et en parallèle, on se retrouve cinq ans plus tard où cette jeune femme a épousé Pierre qui, lui, va se retrouver à être malade. Et il va refuser de se laisser abattre en voulant rester debout jusqu'à la fin, comme le dit le titre, l'homme qui est mort debout. Alors, j'ai beaucoup aimé ce roman qui, avec des mots simples, sans effusion, etc., nous montre une réalité forte de ce que peut être la vie après les épreuves, de comment on peut tenter de se relever, de comment on peut vouloir mourir aussi. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce livre. Je me suis beaucoup attachée aux personnages qui, on ne sait pas tant que ça sur eux, finalement, mais ce qu'on en sait nous suffit. Et il nous permet de vraiment découvrir une vie comme on a du mal à l'imaginer. La survie suite aux épreuves, la volonté de faire face à la mort et de ne pas se laisser abattre. Un très, très beau livre que je vous conseille vivement et vous aurez la chronique plus détaillée dans les prochains jours. Deuxième livre que j'ai choisi de lire ce week-end, c'est un livre que j'avais depuis longtemps dans ma pâle, alors je tiens déjà à m'excuser auprès de l'auteur de ce roman à qui j'avais acheté ce livre en mars 2013. J'avais eu très envie de lire son roman et entre les services de presse, les livres que j'ai acheté entre temps, etc. Ce livre s'est retrouvé perdu au fin fond de ma pâle et je n'ai jamais pris le temps de le lire. Et ce week-end, j'ai décidé enfin de le sortir. Donc, ça s'appelle Les Ombres Portées. C'est de Sophie Rollet et c'est publié chez les éditions de Boré, collection littérature. Alors, par rapport à l'histoire, nous avons Loïc Le Guinec qui est commercial et dont l'activité est d'aller chez des particuliers pour vendre des panneaux solaires. Et un jour, il va aller chez une femme, Armel, qui est veuve et à laquelle il va beaucoup s'attacher, qu'il va finir par aimer. Et pendant toute la première partie du roman, il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour la séduire, pour passer du temps avec elle. Il va lui apporter des papiers à signer alors qu'il n'était pas nécessaire. Il va l'appeler alors que ça aurait pu se faire autrement. Il va employer mille astuces pour la contacter. Et à l'arrivée, on a là une belle romance, l'histoire d'une conquête, l'histoire d'une femme qui ne veut pas rejouer avec les épreuves de l'amour, mais qui va peut-être finalement peu à peu se laisser séduire. J'ai adoré ce roman. Je pense que les amateurs de romance se devraient vraiment, vraiment adorer. Alors par rapport à Loïc Le Guénèque, j'ai beaucoup aimé ce personnage parce que je n'ai pas pu m'empêcher de lui trouver un petit côté vicomte de Valmont avec face, enfin il est face à cette femme qui veut rester fidèle à son époux décédé et lui va vouloir tout faire pour la séduire. C'est vraiment ce petit côté liaison dangereuse que j'ai adoré. Mais c'est une romance et c'est une très très belle histoire. L'écriture de l'auteur est vraiment très très touchante et j'espère vivement pouvoir vous convaincre de le lire parce que c'est un roman vraiment, vraiment pas mal du tout. Comme toujours ou presque avec les éditions de Boré, j'ai envie de dire. Mais là, voilà. Un roman qui d'un côté ne change pas tellement de l'habitude mais qui pourtant a un petit côté original et puis la deuxième partie du roman. Je ne vous en dirai rien parce que c'est une belle surprise à avoir mais elle vaut vraiment, vraiment le déplacement. Donc un roman à découvrir. Pareil, la chronique dans les prochains jours. Troisième livre de ce week-end, J'ai lu Toute vie est belle de Antoine Bélier aux éditions Salvator. Alors ce livre, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé aussi. C'est une biographie. La biographie d'un prêtre qui, pendant toute sa carrière, entre guillemets, aura voulu travailler avec les jeunes et tout particulièrement avec les jeunes incarcérés. Ces jeunes qui, pour une raison ou pour une autre, se sont retrouvés en prison et lui aura tout fait pour les aider. Alors dans ce livre, on a le côté biographique avec l'enfance du prêtre, comment il est devenu prêtre, etc. On a toute une partie dialogue où Henri Guémier répond à quelques questions sur sa foi, sur ses rencontres, sur un tas de petites questions comme ça. Et on a tout un pan de témoignages d'autres prêtres, de personnes comme vous et moi qui ont rencontré Henri Guémier et qui ont voulu parler de lui dans ce livre pour dire qu'il les a aidés, pour dire que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Alors, pour ne pas changer, je comprends tout à fait que c'est le genre de livre qui n'intéresse pas spécialement parce qu'il y a le côté religion auquel on n'est pas forcément adepte, j'ai envie de dire, auquel on n'accroche pas spécialement. Mais ce que j'ai aimé avec cette biographie, c'est qu'on découvre que ce prêtre que tout le monde surnomme Rito, ne disait pas forcément qu'il était prêtre. Il ne parlait pas de sa fonction. Et du coup, on s'aperçoit avec ce livre que n'importe qui, n'importe quand et à n'importe quelle occasion peut devenir utile et peut aider les autres en trouvant les mots justes, en étant là au bon endroit au bon moment, j'ai envie de dire, pour aider des personnes qui de prime abord nous rebutent, mais qui finalement peuvent avoir besoin simplement d'une oreille attentive sans forcément qu'on les pousse à la croyance puisque ce n'est pas du tout ce qu'aura fait Henri Guémié. Et j'ai trouvé ça très touchant parce que finalement c'est une biographie par rapport à un prêtre mais c'est aussi une sorte de petit guide. Un guide pour que chacun puisse comprendre qu'il peut être utile à la société d'une manière ou d'une autre. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. La plume de Antoine Bélier est très intéressante et très accessible. J'ai lu ce livre en un après-midi et je vous le conseille vraiment vivement. Donc ça, c'était pour mes lectures du week-end. Pour ce qui est de ma lecture en cours, je lis Le Vaisseau Ardent de Jean-Claude Marguerite qui est également un livre que j'ai reçu grâce à l'auteur et grâce à l'éditeur. Donc c'est chez Folio Collection Science-Fiction. Alors pour l'histoire, nous avons Antoine et Rick qui ont respectivement 10 et 11 ans. Ils vont trouver dans une remise d'un stock de rhum et ce rhum, ils vont le donner soir après soir à un vieil ivrogne qui a été pirate et qui va leur raconter des histoires pirateries. Alors, on ne sait pas trop si l'ivrogne raconte réellement ce qu'il a vécu ou s'il brode au fur et à mesure, mais le fait est que les enfants vont vraiment accrocher à ces histoires et vont accepter de jouer le jeu. Alors pour le moment, j'en ai lu un peu plus de 400 pages. Voilà, en gros 400 pages. J'apprécie beaucoup cette lecture. Pour le moment, je ne mets pas trop le côté science-fiction, mais bon, j'attends que ça vienne. Alors comme vous pouvez le voir, j'en ai lu 400 pages, mais ça se voit à peine. pour la bonne raison que ce livre fait 1600 pages. Donc autant vous dire que ce n'est pas le petit livre qui se lit en une journée. Du coup, pour varier un petit peu, ce que je fais, c'est que je lis ce livre en général le matin et l'après-midi, je lis d'autres choses, ce qui me permet d'avancer par ailleurs dans mes lectures. Donc en gros, je lis une centaine de pages par jour. C'est en tout cas à peu près le but que je me suis fixé. Et du coup, j'espère vous en parler très vite. Peut-être pas la semaine prochaine, mais j'espère la semaine d'après. Surtout qu'avec la reprise des cours, ça risque d'être un petit peu plus compliqué de lire au rythme que j'ai lu pendant les vacances, mais bon, je vais tout faire pour garder un minimum de rythme. et en tout cas, pour le moment, j'apprécie beaucoup, beaucoup cette lecture et voilà. Je pense que les amateurs d'histoire devraient particulièrement apprécier, en tout cas pour le moment de là où j'en suis, avec la piraterie, l'aventure, etc. C'est vraiment une bonne lecture et je suis vraiment ravie d'avoir eu la chance d'être contactée par l'auteur parce que le rayon de science-fiction n'est pas forcément le rayon qui m'attire en librairie et ce livre, je ne l'aurais jamais lu probablement et pour sa taille et pour sa collection. Donc, je suis vraiment très très heureuse d'avoir la chance de pouvoir être dans cette lecture en ce moment. Et pour ce qui est de la lecture à venir, ce sera donc la lecture que je commencerai cet après-midi et que j'espère terminer soit ce soir soit demain. À mon avis, ce sera un livre très vite lu donc il n'y a pas de raison. C'est Chambre 7 de J.C. Ashins et de Jordan Weissman aux éditions Super 8. Alors, je remercie une nouvelle fois les éditions Super 8 puisqu'il s'agit là du premier livre que je reçois de leur part dans le cadre d'un tout nouveau partenariat. Donc, cela me fait très plaisir. Je suis très touchée par la confiance dont il m'honore et j'ai très très hâte de lire ce roman qui, à la vue du résumé, me fait un petit peu penser à Glacé de Bernard Minier avec cette ambiance hôpital psychiatrique où on interne des malades qui sont trop malades pour être dans des prisons « normales » entre guillemets mais qui sont trop dangereux pour être dans un hôpital classique. On va avoir un interrogatoire pour découvrir la vérité sur des meurtres bien évidemment et il va aussi y avoir un petit côté thriller puisque l'enquêteur va peu à peu se sentir menacé par la personne qui l'interroge. Donc pour moi je n'en sais pas beaucoup plus étant donné que je n'ai pas commencé cette lecture mais je pense vous en reparler très très vite dans les prochains jours je pense parce que c'est une lecture qui me tente vraiment beaucoup et qui je pense devrait se lire très très rapidement. Voilà donc ça c'était pour ce nouveau point lecture de début de semaine. J'espère avoir été suffisamment clair parce que comme je vous le disais au début de cette vidéo c'est la troisième fois que je reprends cette vidéo depuis ce matin et je vous avouerai que je commence un petit peu à en avoir marre donc j'ai peut-être zappé certaines infos il y a peut-être certaines choses que je n'ai pas dites que j'ai dit dans d'autres vidéos mais que j'ai oublié de redire là donc du coup vous ne l'aurez pas puisque il y a un petit bug informatique qui m'oblige à reprendre la vidéo voilà sinon si bon ben de toute façon ça c'est la vidéo point lecture donc de toute façon vous aurez les chroniques sur le blog qui seront elles complètes sur ce j'espère que vous avez de bonnes lectures en prévision que vous avez passé une bonne semaine livresque la semaine dernière et donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye